Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous allons travailler en français sur la copie. Nous allons faire des ateliers copie. C'est la première partie puisqu'il y a trois parties étant donné qu'il y a 30 textes. Ici je vous donne la première partie avec des textes. Plusieurs objectifs à cet atelier, améliorer la qualité de sa copie, de son écriture, augmenter sa vitesse de copie, apprendre des mots nouveaux, apprendre à orthographier correctement les mots de vocabulaire et enfin recopier sans erreur. Au niveau du fonctionnement, l'atelier copie fonctionne avec deux éléments. Une feuille de route que tu vas garder pour chaque texte, étant donné qu'il y en a dix pour la première partie, et bien tu vas l'utiliser dix fois cette feuille là. C'est une feuille de route, c'est une feuille que tu vas compléter. Et de l'autre côté tu auras besoin bien sûr d'un texte. Donc on commence par le texte 1, puis la texte 2, puis le texte 3, etc. jusqu'au texte 10. Pour chaque texte, tu dois recopier le plus rapidement et surtout sans erreur en respectant les règles d'écriture. On respecte la ponctuation. S'il y a des mots soulignés, on les souligne. S'il y a des mots et des majuscules, des noms propres, on les souligne, on met une majuscule, pardon, etc. Une fois que le texte est recopié, tu peux t'autocorriger. Donc vu que tu as le texte, tu n'as plus qu'à vérifier mot par mot pour voir si tu as bien respecté les règles. Si c'est bien souligné, si c'est bien orthographié. Ensuite, tu prends ta feuille de route. Et là, tu vas juger ton écriture. Tu peux mettre un plus ou un moins. Un plus si tu penses que tu as bien écrit. Un moins si tu penses bien sûr que tu peux faire mieux et que ce n'était pas ta meilleure production. Ensuite, tu vas comptabiliser le nombre d'erreurs. Donc tu vas compter le nombre d'erreurs que tu as faites. Tu peux mettre une petite croire dans la marge ou un petit bâton et souligner l'erreur. Tu me dis, tu me communiques ton nombre d'erreurs. Et moi, je te dirai, tu me dis par exemple, texte 1, trois erreurs. Et bien moi, je vais te donner ton pourcentage de réussite. Sinon, tu peux le calculer toi-même avec une calculatrice, avec la formule mathématique que je t'ai donnée. Mais c'est mieux d'être accompagné d'un adulte. Une fois la correction faite, et bien tu peux corriger, tu peux cocher la case corps, qui veut dire correction pour dire que tu l'as faite. Pour les mots où il y a des erreurs, et bien tu les as soulignés, tu les as marqués, et bien tu peux les recopier chaque cinq fois chacun, comme avec la correction des mots de dictée. Et enfin, tu as la case bilan. Et donc tu peux la compléter avec une flèche qui veut dire j'augmente, je fais mieux, ou bien une flèche vers le bas qui indique je baisse. Bien sûr, pour le premier texte, tu peux pas remplir la case bilan. Donc je t'ai donné la feuille de route, la première feuille de route, accompagnée des dix textes. Tu vas voir, à chaque fois, il y a le texte en double exemplaire, c'est tout à fait normal. C'est à toi de jouer. Ici, les consignes sont répétées, et tu as la feuille de route, avec l'éditexte, ton score, donc le score que tu devras me communiquer, le score étant le nombre de bons mots que tu as inscrits, et donc la case écriture, la case pourcentage de réussite, que je te donnerai, la case correction, et la case bilan. Et tu as même quelques petits conseils pour progresser dans ta copie. On n'oublie pas que le principe de l'exercice, c'est de soigner son écriture, d'avoir la plus belle écriture, et d'être le plus rapide, sans faire d'erreur. C'est parti pour toi ! Ici, nous avons le premier texte, donc comme vous voyez, il est en double exemplaire, donc bien sûr, on ne le recopie qu'une seule fois. On n'oublie pas le titre, néolithique, il y a des mots soulignés, chasseurs, deviennent, paysans, appels, etc. On n'oublie pas de les souligner. On fait très attention aux majuscules, et si les nombres sont inscrits en chiffres, on les inscrit en chiffres. S'ils sont inscrits en lettres, on les met en lettres. On respecte, on recopie exactement le texte, comme il est. Allez, bon courage ! Merci. 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 Merci.